... Vini Ngolele est l'invité de la grande interview ce soir avec lui pour parler de la vie associative au Congo, mais également pointer le curseur sur l'association qui dirige l'association Bomoko. Merci d'être avec nous ce soir dans la grande interview. Bienvenue à tous et bienvenue à vous aussi, Vini Ngolele. Bonsoir. Bonsoir, Madame. C'est un honneur et un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Alors, Vini, avant de parler de votre association, l'association que vous dirigez du moins, Bomoko, quel regard portez-vous sur la vie associative au Congo, Brazzaville? Merci beaucoup. Je tiens d'abord à vous adresser mes sincères remerciements du choix porté sur ma modeste personne afin d'être l'invité de ce plateau. Alors, le regard que je porte sur la vie associative au Congo, c'est un regard plus ou moins mitigé. On a tendance à remarquer que si nous sommes à l'orée des échéances électorales, c'est souvent des nombreuses associations qui naissent comme des champignons. Alors là, ça ne fait pas et ça ne donne pas bonne impression. Les associations devraient normalement exister et vrai chacune dans les différents objectifs qui leur sont assignés et non exister seulement ou pour accompagner les partis politiques ou encore accompagner les politiques dans leurs exercices et surtout lors des échéances électorales. C'est ce qui est amer. Moi, je pense que ce regard, il est mitigé, mais il est aussi bien parce qu'au-delà de cela, il y a d'autres associations qui existent et qui n'attendent pas de mener des actions à l'orée des échéances électorales, mais qui travaillent jour et nuit, année après année pour travailler et contribuer au développement de notre pays. Nous reviendrons certainement tout à l'heure sur cette question en profondeur. 2024, année décrétée, année de la jeunesse au Congo. Comment pensez-vous que cette initiative à l'endroit des jeunes, leur dédier toute une année, sinon trois ans désormais, peut influencer les jeunes et quel rôle les associations doivent jouer dans ce cadre? Je me réjouis tout simplement. Pourquoi? Parce que, comme tout autre jeune, nous étions très contents de voir qu'une année nous a été dédiée de façon spécifique par le président de la République. Et lors de notre audience au Conseil consultatif de la jeunesse, parce que nous avons eu à faire des propositions en date du 5 février 2024, juste après le discours du chef de l'État, nous avons dit, lors de cette audience, nous venons pour présenter, et sinon mener un peu doyé, une proposition de ce que nous pensons être les attentes de la jeunesse congolaise, non seulement pour l'année 2024, mais pour les années à venir. Parce que les attentes de la jeunesse congolaise ne doivent pas être résumées en une seule année. Il y a également un bémol qu'il faut relever. Quand on consacre cumulativement trois années à l'enseignement, mais il faut bien croire que ces années-là sont dédiées à la jeunesse congolaise. Mais aujourd'hui, oui, on dit 2024, année de la jeunesse, on est totalement d'accord, mais en une année, on ne peut pas résoudre tous les problèmes de la jeunesse. On a besoin des années à venir pour résoudre ces problèmes de la jeunesse. Mais les propos du chef de l'État doivent être matérialisés par ceux qui sont censés mener à bien les actions en faveur de la jeunesse. Il ne faudrait pas qu'on soit accentué sous des simples propos, mais il faut quitter le stade des simples propos aux actions concrètes. Quelles sont les attentes de la jeunesse congolaise ? Les attentes de la jeunesse congolaise sont connues de tous. Qu'est-ce qu'il faut faire en faveur de la jeunesse congolaise ? Ce n'est pas aux jeunes de faire, mais c'est plutôt aux gouvernants de créer les conditions qu'il faut pour que les attentes de la jeunesse congolaise trouvent satisfaction dans les actions ou dans les conditions qui sont réunies par le gouvernement. À ce moment-là, on reste très optimiste. L'année n'est pas encore finie, bien sûr, mais les mille emplois promis jusqu'à aujourd'hui, ça tarde à arriver. Bien que nous ne sommes pas encore fin d'année, mais nous sommes déjà à l'orée de cette fin d'année. Nous restons très optimistes, comme tout autre jeune, en croyant que 2024, 2025, 2026 et les années à venir seront bel et bien consacrées à la jeunesse, mais pas en termes de théorie, mais plutôt en termes d'actions concrètes en faveur de la jeunesse. C'est vrai que les gouvernants ont leur part à jouer, ont leur partition à jouer, mais vous, en tant qu'association, qu'est-ce que vous devrez faire pour accompagner cette initiative ? C'est vrai, les associations ont également un rôle très important à jouer pour accompagner aussi les amis jeunes. Je vais vous prendre un exemple de l'association Bomoko, dont je représente ici. Tout de suite, quand le président de la République a décrété 2024 comme étant l'année de la jeunesse, et en interne, nous avons pensé offrir des formations aux amis jeunes. Nous n'avons pas tous les moyens qu'il faut pour donner du travail aux amis jeunes, mais nous sommes convaincus, avec les offres de formation qualifiante et professionnelle, aux sorties de ces formations-là, bien qu'elles soient accélérées, les jeunes peuvent être utiles, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour la société. Et pour cette année, nous avons offert trois modules de formation aux amis jeunes. Il y a la langue anglaise, il y a le secrétariat bureautique, et puis il y a une formation en webdesign. Et nous pensons par là apporter notre modeste contribution afin de mener des actions concrètes en faveur des jeunes et pour ne pas rester toujours en marge de cela. Alors tout à l'heure, vous avez commencé à évoquer cela. De plus en plus des jeunes s'engagent dans la vie associative, dans les associations pour défendre diverses causes, c'est vrai. Mais il y a aussi ceux qui y vont, comme vous l'avez dit, par peut-être opportunisme. Est-ce que pour vous, vous avez l'impression aussi, comme plusieurs observateurs, que beaucoup de jeunes vont vers les associations pour fuir la pauvreté? Je ne pense pas que la plupart des jeunes vont dans les associations pour fuir la pauvreté. Déjà, dans les associations, il n'y a pas d'argent là-bas. Les associations qui mènent les activités, sans pourtant qu'elles soient accompagnées par des politiques, ce sont des associations qui travaillent dans le bénévolat. Et du coup, aller dans une association pour fuir la pauvreté, ce n'est pas une solution. Il faut plutôt s'orienter vers une formation qualifiante et professionnelle, avoir les aptitudes pour être utile pour soi-même et pour sa société. Maintenant, pour des amis qui créent ou pour des personnes qui créent des associations, juste pour fuir la pauvreté, mais ils savent pourquoi ils le font. C'est peut-être aussi, c'est parce que nous sommes dans un système où on a habitué les jeunes à la facilité, que pour avoir quelque chose, il faut avoir une structure, il faut être larbin, il faut briller dans le larbinisme, puisque c'est ce que les politiques aiment. À ce moment-là, vous créez votre association, vous demandez de l'argent, et on vous voit tenir des activités ici et là, et à l'orée des échéances électorales, on vous subventionne et vous accompagnez tel parti politique. Ça, ce n'est pas bien faire des choses. Il faut être responsable et faire des choses en toute responsabilité, surtout en faveur de la jeunesse congolaise. Est-ce que vous avez l'impression, parce que vous êtes dans cet écosystème, que toutes les associations qui existent au Congo, sinon cet environnement associatif, produit réellement les résultats ? Est-ce que c'est efficace, toutes les campagnes, toutes les actions menées par les associations ? Les associations ont été créées dans un but. Et chaque association a des objectifs. Mais moi, je pense que quand on crée une association, c'est pour contribuer au développement du pays, peu importe le secteur par lequel vous travaillez. Et les associations, aujourd'hui, il y a des associations qui n'œuvrent pas seulement pour plaire aux politiques, mais il y a des associations qui travaillent, qui donnent le meilleur d'elles-mêmes, afin de contribuer au développement, tant soit économique, social, environnemental. Il y a des associations qui travaillent uniquement dans le domaine de l'environnement, c'est pour contribuer au développement de notre pays. Et c'est pour lutter également contre tous les flux qui minent notre environnement. Il y a des associations qui travaillent dans le social, il y a des associations qui travaillent dans l'entreprenariat. Donc, à côté de ces associations-là qui brillent par le larbinisme, mais il y a aussi des associations qui travaillent, qui apportent une contribution favorable pour le développement de notre pays. Alors, marquons un halte sur l'association Bomoco, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, vous organisez des sessions de formation, principalement en bureautique, aussi, vous l'avez dit, en design informatique, si je ne me trompe ou pas. Alors, quel est le bien-fondé, sinon quelle est l'utilité de ces formations ? C'est vrai que vous avez commencé à l'évoquer. Est-ce qu'au sortir de là, les bénéficiaires de ces formations peuvent se prendre, mais... Merci beaucoup, c'est une question plus ou moins pertinente, mais je vais quand même revenir sur un aspect très important. Le motif d'abord de créer cette association partait d'un simple constat. La plupart des jeunes Congolais qui ont fait l'université Marien-Gwabi, au sorti de leur parcours universitaire, étaient confrontés à une difficulté qui devenait de plus en plus comme une impasse. C'est être acceptés sur le marché de l'emploi. Et pourquoi les jeunes Congolais aujourd'hui ne sont pas accessibles sur le marché de l'emploi ? Parce que leur formation ne rime pas avec les exigences du marché de l'emploi aujourd'hui. À ce moment-là, nous, en interne, qu'est-ce qu'on a voulu faire ? On a voulu offrir ces offres de formation-là, qui sont des formations qualifiantes et professionnelles, au moins pour que les jeunes aient un métier à côté de leur parcours universitaire. Aujourd'hui, on peut avoir un doctorat en géographie, un doctorat en philosophie, mais est-ce qu'on a un métier en main ? Un entrepreneur qui met en place son entreprise, qui a besoin, par exemple, d'un web design, même si vous m'emmenez un dossier d'un docteur en philosophie, en psychologie, avec un technicien qui a les aptitudes en web design, qui peut me concevoir ce que j'ai besoin, mais le choix est clair. À ce moment-là, le taux du chômage devient plus élevé. Pourquoi ? Parce que les jeunes ne répondent pas aux exigences du marché de l'emploi. À ce moment-là, nous avons pensé offrir des formations qualifiantes et professionnelles aux amis jeunes, au moins aux sorties de ces formations-là. Ils peuvent être utiles pour la société. Et nous ne sommes pas l'État, on ne peut pas avoir tous les moyens en notre possession pour tout donner, d'où nous nous limitons à ce niveau-là. Et voir avec les pouvoirs publics, comment on peut créer des opportunités de stage d'abord. Et après, si ces apprenants-là dégagent des compétences qu'il faut, des aptitudes qu'il faut, ils peuvent être recrutés. Il y a des emplois indirects aujourd'hui, et puis il y a des emplois directs. Donc nous, à notre niveau, je ne peux pas dire qu'on se limite seulement à des formations, mais on crée aussi des conditions pour qu'ils soient intégrés dans le monde professionnel. Tel est l'objectif de l'association Vauvopo. Alors, depuis à peu près 2021, déjà en 2021, vous avez formé près de 200 jeunes, si ma mémoire est bonne. Chaque année, vous formez des jeunes. Quel est l'impact réel de ces formations? Avez-vous des retours concrets par rapport à ces jeunes que vous formez chaque année? Oui, c'est vrai, nous avons un retour très positif, parce que la première édition, elle a eu lieu en 2020, où nous avons formé gratuitement 150 femmes dans trois modules. Il y avait la photographie, la pâtisserie et l'initiation en informatique. La deuxième édition a eu lieu en 2021, où il y avait 200 jeunes qui ont été formés, 100 en langue anglaise et puis 100 en secrétariat bureautique. Nous avons un retour très positif, parce que la plupart de ces jeunes, nous les suivons, via les réseaux sociaux que nous gérons, les forums WhatsApp, et il y a eu une nette amélioration. Il y a des gens qui ne connaissaient pas, qui n'avaient pas des connaissances sur l'outil informatique. Il y a également des jeunes gens qui ne pouvaient pas souvenir déjà à leurs propres besoins et n'avaient pas, se sentaient, ne pas être utiles dans la société. Aujourd'hui, ils sont utiles dans la société pour celles qui ont des connaissances en pâtisserie. Aujourd'hui, elles reçoivent des opportunités. Aujourd'hui, il y a celles qui oeuvrent, qui mettent en place leur savoir-faire via les réseaux sociaux. Il suffit de passer les commandes, etc. Et il y a ceux-là qui ont appris en initiation en informatique. Aujourd'hui, on voit dans, on peut le remarquer, le constater, dans la ville de Brazzaville, plusieurs maisons informatiques et plusieurs autres maisons où il y a des services en bureautique. C'est parce que ces enfants-là ont été en amont formés. Ils ont eu des compétences. Aujourd'hui, ils se sentent utiles, comme je l'ai dit tout à l'heure, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leur société. Donc, le retour, il est plus ou moins très positif. Raison pour laquelle nous continuons à organiser ces séries de formation parce qu'il y a toujours de la demande. Et on nous demande toujours de continuer à travailler dans ce sens-là. Alors, outre les formations, vous organisez aussi au sein de l'association BOMOCO des randonnées touristiques. Quelle est la place du tourisme dans vos activités? Pourquoi avez-vous choisi aussi ce secteur d'activité? Nous avons choisi ce secteur d'activité. Il faut mettre un accent particulier. Il n'y a pas que le tourisme, il y a aussi la culture et les arts comme objectif de notre association. Nous mettons un accent très particulier sur ce domaine-là parce que nous pensons qu'aujourd'hui, les jeunes ont besoin non seulement de la politique. Les jeunes également peuvent avoir des compétences, peuvent briller dans les métiers du tourisme. Dans le tourisme, il y a des métiers. Dans la culture, il y a des métiers. Et dans le secteur des arts, il y a également des métiers. Donc, il faut changer de paradigme. Il faut changer quelque chose dans la mentalité des jeunes Congolais en pensant qu'il n'y a que la fonction publique, il n'y a que dans le secteur X ou Y qu'il y a de l'argent. Mais une fois qu'ils ont un regard détourné d'un secteur, pour le secteur du tourisme, pour le secteur de la culture et des arts, nous avons déjà gagné un pari. Donc, nous mettons un accent très particulier dans ce secteur-là. C'est parce que nous pensons qu'il y a de l'utilité dans ce secteur et il y a lieu de vendre l'écosystème congolais, il y a lieu de vendre la culture congolaise et il y a lieu de vendre les métiers des arts du coco. Vous tendez aussi la main à d'autres structures sociales comme les orphelines. Oui, nous sommes une association qui a d'abord et avant tout un caractère social puisque nous sommes socio-culturels. Donc, au-delà des œuvres qui sont liées au tourisme, à la culture et aux arts, nous avons un côté social. Mais une fois, nous avons fait des dents, nous avons mené des activités caritatives dans les orphelinats et autres. C'est pour jouer notre rôle et apporter ce que nous pouvons bien apporter, que ce soit aux personnes qu'elles ont besoin ou encore aux orphelinats. Une question assez indiscrète, mais nous la posons quand même. Où trouvez-vous les fonds pour venir en aide à toutes ces personnes, organiser ces formations? Comment vous faites pour mobiliser vos fonds? Alors, pour avoir les fonds, tout est question d'organisation. L'association Bomoko ne bénéficie pas d'une quelconque subvention. Vous savez, les associations, elles vivent des cotisations statutaires et extra-statutaires. Comme je l'ai dit, tout est question d'organisation. Nous ne menons pas les activités parce qu'il faut les mener. Nous mesurons les rapports de force. Nous mesurons en interne les estimations budgétaires et quand on a des moyens, on fait un peu, un peu et puis on s'organise, on tient nos activités. En tant que président de l'association Bomoko, quelles sont les actions à venir? Quelles sont les perspectives pour 2024 et au-delà? Pour 2024 et au-delà, je ne vais pas déjà tout étaler ici parce que nous vivons dans un environnement où vous pouvez tout étaler. Les gens qui ont plus de moyens récupèrent vos idées et ils vont mettre en pratique ce dont vous avez déjà étalé devant les médias. Je parle en guise de cause parce que mes fois, nous avons joué à ce jeu-là et ce n'était pas vraiment très favorable pour nous. Mais ce qu'il faut retenir actuellement, nous avons une offre de formation et je profite d'ailleurs de ce micro pour inviter les jeunes congolais qui voudront prendre part à cette troisième édition de l'offre de formation en anglais, en secrétariat bureautique et puis en web design de bien vouloir nous contacter via notre page Facebook en tapant « Association Bomoko » et là-bas, il y a toutes les informations. Nous les attendons et nous sommes très ouverts pour pouvoir les recevoir et puis qu'elles fassent ces formations-là. Alors, quel message souhaiterais-vous adresser à ces jeunes-là qui hésitent encore à s'engager dans la vie associative, que ce soit dans l'environnement, dans l'éducation, dans le social? Merci beaucoup. Mais moi, je pense que le sens de la responsabilité voudrait qu'on se prenne en charge. Une fois, le président Larouille disait « Sauvons-nous nous-mêmes ». Et aujourd'hui encore, il invite les jeunes congolais à la responsabilité. La responsabilité voudrait aussi que nous-mêmes, nous nous prenons en charge et que les jeunes n'hésitent pas de s'engager, pas seulement dans la vie associative. Les jeunes peuvent s'engager, peuvent oser dans l'entrepreneuriat. Les jeunes peuvent oser en politique. Les jeunes peuvent oser dans la vie associative, comme vous l'avez dit, mais l'essentiel, c'est d'apporter une touche particulière. Et dans ce qui existe, c'est déjà d'apporter de la valeur ajoutée. Et c'est à ce moment-là que chacun de nous, en constituant cette synergie-là, on pourra contribuer au développement que nous souhaitons tous. Parce que j'ai toujours tendance à dire, nous devons être, nous les jeunes, les acteurs du changement positif que nous voulons pour notre pays. Et ce n'est pas en restant isolé, en restant en solo qu'on peut avancer, mais c'est plutôt en conjuguant tous ces efforts qu'on peut aller de l'avant. Alors, une dernière question sur l'environnement associatif congolaise. Est-ce que cet environnement-là est propice à l'émancipation des associations, bien qu'on voit que cela pousse comme des champignons? Bon, est-ce que l'environnement est propice aux associations? Oui, nous avons un cadre réglementaire et juridique qui existe. Quiconque a une vision, quiconque a des objectifs, peuvent se mettre en groupe, créer leurs associations. Il y a le ministère de l'Intérieur qui est là, les préfectures sont là, et puis vous déposez votre dossier. Si votre dossier trouve l'assentiment de l'autorité préfectoriale, on vous délivra un récépissé. À ce moment-là, vous commencerez à œuvrer. L'environnement, oui, il est propice. On n'a pas de difficultés pour travailler. L'essentiel est que vos actions sur le terrain cadrent avec vos objectifs, mais on déplore juste que le fait que les vraies associations soient inondées par les pseudos qui n'existent qu'à l'orée des essences électorales. Malheureusement. Alors, pour finir, quel espoir vous nourrissez, vous, en tant que jeune, pour la jeunesse congolaise, particulièrement cette année charnière pour la jeunesse? L'espoir qu'on nourrit, c'est de voir que le gouvernement qui a la manette, le gouvernement qui a la possibilité d'impulser des actions des jeunes, travaille main dans la main avec des associations qui existent. Que les pouvoirs publics accompagnent les associations qui existent, les associations qui ont des objectifs bien définis et qui ont la volonté d'apporter leur modeste contribution. Madame, ça va peut-être vous surprendre, mais ça fait parfois très mal quand vous avez des actions à mener, quand vous écrivez aux pouvoirs publics, des ministères, des directions générales et bien d'autres. Très difficile, ou encore des institutions habilitées, c'est très difficile, souvent très difficile de recevoir un retour favorable. Parfois, on ne vous répond même pas, mais cela ne nous empêche pas de continuer à écrire et de continuer à œuvrer. Donc, nous gardons espoir que le gouvernement jouera son rôle pour accompagner les associations et pour apporter une modeste contribution afin que ces associations-là aient la possibilité d'œuvrer sur le terrain comme il se doit. Merci et bon vent, surtout dans vos activités de cette année. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier, comme je l'ai dit en amont, mais aussi de vous encourager. Vous êtes jeune comme nous autres. Vous essayez tant soit peu de vous démarquer dans l'exercice de votre profession, mais aussi dans la lourde responsabilité de vos fonctions. C'est toujours une fierté de voir que les jeunes se démarquent, les jeunes prennent le sens de la responsabilité dans le but de contribuer toujours, comme je l'ai dit, au développement de notre pays. Merci beaucoup pour cette invitation. Au plaisir de vous recevoir prochainement. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. L'exercice qu'on vous demande est simple, aimer, commenter, partager le contenu autour de vous dans les forums WhatsApp, dans les groupes Facebook pour distiller la bonne information. Nous étions avec Vini Ngolele, le président de l'association Bomocor. Portez-vous bien et à très bientôt pour un autre numéro de la grande interview. Merci à vous.